coucou les fans de cuisine alors aujourd'hui on va faire une salade de lentilles froides donc cette saison les salades bien sûr on en raffole il ya plein plein de choses à faire donc les différentes salades à faire donc là ça va être sur le thème des salades je vais vous faire différence donc pour ça déjà il nous faut 250 g de lentilles forcément salade aux lentilles donc là je les ai cuites donc voilà vous regardez sur le sachet combien de temps ça cuit et vous les cuisez ensuite ils nous font un poivron alors j'ai pris un rouge vous pouvez prendre un jaune si vous voulez donc coupé en cubes il va nous falloir un avocat de la feta donc 200 g de feta à peu près 1 vous prenez les blocs et puis voilà deux tomates donc que j'ai coupé aussi une 200 g d'olive verte ou noir comme vous préférez et puis alors moi j'ai rajouté les graines de chien parce que c'est très très bon pour la santé donc ça se met dans tout dans vos salades dans vos yaourts etc ça n'a pas de goût mais ça rapporte un plein de bienfaits nutritionnels je vous invite à aller regarder sur internet franchement c'est le top et pour ceux qui veulent garder leur ligne et ben c'est génial donc ça vous les retrouvez sur ma boutique en ligne donc vous avez le lien sur la vidéo et du coup voilà ça c'est très très bon pour la santé ensuite je vais mettre le mélange chimie souche souris que vous retrouvez aussi sur la boutique en ligne donc dans ce mélange vous avez du persil du sel de l'oignon de l'oignon à lanière de l'ail de l'origan donc voilà c'est très très bien pour toutes les salades n'importe quelle que ce soit ou sur du concombre etc c'est vraiment génial vous voyez les petites herbes là et puis évidemment mon chouchou le vinaigre de calamansi qui va remplacer tous les jus de citron que ce soit dans le salé ou dans le sucré donc ça je vous invite à le découvrir est vraiment excellent donc on va commencer donc moi je prends forcément ma boîte en verre sous vide que vous retrouvez aussi dans la rubrique élite chef donc vous avez des boîtes en tritan en verre et en inox donc pour conserver cinq fois plus longtemps vos aliments bien sûr il faut acheter la pompe avec donc vous avez des packs jusqu'à fin juillet donc on va commencer par mettre nos lentilles tout simplement dans notre salade je vais réciter le fond de la casserole donc ensuite on va rajouter nos deux tomates coupés en nez voilà ceci on va rajouter notre poivron notre feta voilà alors celui ci je crois que c'est le le moule en verre je sais plus s'il fait trois ou quatre litres je crois que c'est trois je vais vous dire ça tout de suite oui c'est le 3 litre donc il est déjà il est déjà bien grand donc le 3 il est pas mal vous avez plusieurs tailles que ce soit en verre ou en tritan donc là on va rajouter les olives donc je vais les couper en deux quand même pour pour les mettre dedans ça va être un peu un peu mieux ça en fera un peu plus alors je sais pas si vous voyez ce que je fais ça va hop donc voilà je vais les couper en deux vite fait j'aurais pu le faire avant aussi c'est vrai ça aurait été un petit peu moins voilà ça c'est le temps que vous coupiez vos tomates et tout ça donc voilà donc franchement allez faire un tour sur la boutique en ligne il y a plein plein de choses on a aussi des confitures des préparations de fruits des moutardes qui sont excellentes franchement si vous n'aimez pas les moutardes la moutarde au basilic elle est très très douce elle convient avec tous les plats on dirait presque une mayonnaise donc c'est vraiment très très bon allez-y aller goûter vous avez aussi tout ce qui est tisane thé rooibos vous avez la cave aussi avec le vin rouge le rossé le blanc en un pétillant aussi vous avez bien sûr le sous vide vous avez la rubrique accessoire avec les coupes légumes les mandolines les moulins parce que si vous prenez du sel et du poivre et bien il vous faut des moulins enfin voilà plein vraiment plein plein de choses je crois que je vais faire pause tant que je finis de couper mes olives alors voilà j'ai coupé toutes mes olives comme vous pouvez le voir et en même temps entre deux il ya le qui est arrivé et en même temps donc j'ai commencé à éplucher mon avocat donc là je vais le couper tout simplement en carré aussi tu regardes si je fais bien de qui c'est bien ce que maman a fait il ne tripote pas dans le plat donc voilà je coupe mon avocat sous le regard avisé de mon chef cristot attention j'ai pas intérêt à faire de bêtises parce qu'il y a le qui est là et il y a filou qui est là alors attention des fois qu'il y en aurait qui tomberait et ben voilà filou qui monte sur sur le rebord donc voilà donc là on a tous nos ingrédients donc je vais me laver les mains vous avez vu il est bien dressé mon chat il touche pas hein il touche pas mon bébé donc là on va prendre notre sel fou et notre poivre gastronomique bien sûr évidemment je ne cuisine jamais sans sel fou je vous invite à le découvrir sur la boutique en ligne franchement il est super donc le sel fou le poivre gastronomique hop une petite touche de vinaigre de calamansi pour déjà éviter que l'avocat ne noircisse et puis pour donner un goût superbe à notre salade non si si je le répète vous pouvez le mettre partout j'adore son odeur donc une cuillère à café de graines de chia pour la santé voilà ça ramène un petit côté sympa en plus à notre salade et puis enfin indispensable pour vos salades le chimichourri alors vous avez aussi le bilan c'est le bilan c'est le bilan c'est lui est plus fait pour les tabouler les salades de terre tout ça donc voilà donc là on n'a plus qu'à mélanger tout ceci et on va avoir une bonne salade de saison avec tout plein d'arômes tout plein de gourmandises des bons ingrédients des bonnes épices tout ce qu'il faut pour se régler et en plus comme je vais la mettre sous vide et bien elle va se conserver 5 fois plus longtemps c'est à dire que là ma salade je peux la consommer que dans 5 jours elle restera fraîche et goûteuse je pense que là j'ai bien mélangé on a un peu tout qui revient à la surface on est pas mal qu'est-ce que vous en pensez regardez moi ça ça fait envie quand même tout se mélange alors il y a encore pas mal de lentilles dans le fond je vais essayer de hop voilà voilà on a un peu tout donc là et bien on va tout simplement mettre sous vide donc je vous invite à regarder alors je vais hop mettre un petit peu plus près pour que vous voyez quand même je vais enlever ça en nettoyant parce qu'il y a un petit peu de voilà donc comme ça vous allez bien voir donc vous voyez alors ça c'est la pompe en lithium donc la pompe en lithium elle est constituée d'un socle donc en plus regardez c'est très joli sur un plan de travail franchement ça ne gâche rien ça prend pas beaucoup de place vous voyez ça prend moins de place que mon récipient d'ailleurs donc voilà c'est très joli très maniable et une fois chargé vous pouvez la trimballer comme ça pendant 6 mois donc c'est idéal vous pouvez l'emmener en vacances en camping dans le camping-car etc donc il suffit tout simplement alors vous avez vu sur le couvercle vous avez la date donc vous mettez soit la date d'aujourd'hui ou soit la date de dans 5 jours pour consommer votre salade et vous avez la petite valve solide donc là on vient installer notre pompe qui vient sur la valve et vous allez voir le couvercle va descendre tout simplement je sais pas si vous allez bien voir regardez c'est parti hop donc je sais pas si vous avez vu mais voilà regardez notre sous vide est fait donc on va tout simplement mettre la date d'aujourd'hui voilà et puis comme ça on saura qu'il faut la consommer dans 5 jours donc voilà notre belle salade et sous vide donc on peut la consommer soit aujourd'hui soit dans 5 jours peu importe elle gardera sa fraîcheur donc je vous invite vraiment à aller voir sur la boutique toutes ces petites merveilles que ce soit épices, vinaigues, huile enfin voilà tout ce que vous voulez je vous invite à liker et commenter cette vidéo à vous inscrire enfin à vous abonner à ma chaîne à activer la petite cloche et vous pouvez me suivre aussi sur facebook et sur instagram sur ce je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo bye bye les amis